On a déménagé ici en 75-76, donc on s'est déplacé une fois, parce que bon, la rue Bondelle… Et c'était énorme, c'était des choses… Ouais, c'était grand, mais du temps de mes grands-parents, il y avait 50-60 personnes. Des maisons comme nous, oui, j'ai pas fait tout, merci, ça me rame, des fois je passe à travers des trucs, des maisons comme nous, on n'est plus que 3, donc il reste le marié Guillet, qui ont été rachetés par Chanel, comme Chanel a racheté Lesage, Massaro, plein de maisons, Michel, etc. Lesage, ça doit faire au moins 10 ou 15 ans qu'ils ont été rachetés par Chanel, c'est-à-dire qu'autrefois, toutes les femmes portaient un chapeau, et sur un chapeau on mettait une fleur, une plume, un oiseau, n'importe quelle bêtise, donc il y avait beaucoup de maisons, donc là on n'est plus que… il n'y a qu'une qui sont chez nous, les autres sont chez Chanel. Et donc du stock, j'en ai… Donc ça c'est de la plume, parce que la rue Landelle c'est une roue où il y a plein de dames charmantes, comme on a quand même pas mal de petites mariées, de choses comme ça, ça peut être de la pintade, de la nageoire ses doigts, du pigeon, de la satinée ses doigts, du collet c'est les plumes, donc tout ça c'est de la plume qu'on… qu'on a récupéré, enfin pas qu'on a récupéré non, on l'achète blanche et après on l'atteint, il y a du stock de trucs qui datent de mes parents, de mes grands-parents que j'ai encore, parce que là c'est pareil, c'est comme l'isberg, j'ai encore des caves et des endroits où il y en a des pelletés… Alors vous savez tout ? Oui on va chercher plus ou moins, c'est inscrit, on a les couleurs, on a… bon puis là c'est quand même les trucs qui tournent, après les trucs qui tournent pas, on va en chercher de temps en temps, on va jeter un œil, voilà. Et donc toute cette plume, bon maintenant ça vient quasiment d'Asie, parce qu'autrefois dans les paysans, ils plumaient leurs oiseaux, ils dépeçaient leurs lapins, il y a le marchand de peau de lapins qui passait, maintenant… C'est fini. Les bêtes elles n'ont pas de poils sur le dos, qu'elles sont déjà… C'est plumé, c'est plumé mécaniquement, donc il y a que là-bas qu'on récupère, et il y a même des trucs qu'on a du mal maintenant, certaines variétés qui plumes, pas forcément des oiseaux, enfin, de la volaille, mais aussi du Nandou, le Nandou c'est un petit, c'est une petite autruche qui vit en Amérique du Sud, et là en ce moment on a du mal à avoir ce genre de poils. Il faut carrément ça le laisser là-bas ? Ben, je n'arrive pas à trouver, alors pour tout ça, pour tout ce qui est volaille, j'ai quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre moi, par contre tout ce qui est autruche, je l'achète directement en Afrique du Sud, là-bas il y a des fermes, et maintenant en plus on mange de la viande beaucoup, donc l'autruche c'est comme le cochon, tout est bon, il y a la peau, il y a différentes qualités, vous allez voir, donc voilà, la plume, on l'a en vrac, ou alors on l'a, on achète, on achète carrément des, par exemple sur l'œuf faisant, voilà, sur l'œuf faisant, on achète les peaux, enfin, parce que c'est des oiseaux un peu multicolores, donc, et puis on arrache ce qu'on a besoin. Là-dedans, j'ai des trucs, là où je regardais l'autre jour, c'est pas marqué peau de pingouin, là-haut ? Si ! Ah ouais ! Les peaux de pingouin, donc ça fait un peu plus 35 ans que je bosse, je ne me suis jamais servi de peau de pingouin, mais ça c'est du stock de pingouin, mais bon. Et là que vous attendez quelqu'un, vous dites, bon il faut... Non mais, parce que c'est un truc à emmerde, ça après, parce que déjà... Pardon ? Pour se fournir en pingouin, c'est ça ? Non, oui, entre autres, mais c'est un truc à utiliser, parce que, voilà, il faut que ce soit de l'élevage, et bon, parce que convention de Washington, enfin, donc, pour les oiseaux protégées, alors, il me faut... Moi, quand j'achète de la punte d'autruche, j'ai des certificats, etc., il n'y a pas de problème, mais bon, sur l'impôt de pingouin, ou certains... Il faut qu'il y a des manifestations dans Paris. Par les grèves, les plumes de... Et comment ça vieillit ? Parce que vous dites que le pingouin, ça fait longtemps que je l'ai. Ah ben, ça, ça vieillit bien, quoi, ça se dessèche un peu, mais après, on passe à la vapeur, toutes les plumes, c'est-à-dire, on fait bouillir, on a une gamelle un peu spéciale, on fait bouillir de l'eau dans une grande gamelle, il y a un col qui remonte et une pomme d'arrosoir, donc la vapeur, elle sort par là, on passe les plumes au-dessus et elle se réhydrate et elle regonfle. Parce que bon, la plume, c'est comme le... Mais c'est au moment que vous allez l'utiliser. Voilà, un peu avant, on les passe, parce que bon, c'est vrai que là, dans les cartons et tout ça, ça se dessèche, mais ça ne s'abime pas. Donc, c'est juste le... Alors avant, avant, ça sentait beaucoup la naphtaline, là, on en avait partout et tout, mais bon, maintenant, la naphtaline, c'est interdit, donc on a des espèces de grosses pastilles de merde qui sont comme ça, et des gros cachets d'alpirine. Ce qui était bien avant la naphtaline, c'est quand il n'y en avait plus, on n'avait plus. Maintenant, ces gros cachets, on ne sait pas jusqu'à quand ça sent rien et on ne sait pas jusqu'à quand c'est bon. C'est mauvais, les boules de naphtaline, mais on n'en trouve plus dans le commerce, là, les petites boules. La naphtaline, c'était pour... Antimite, pour notre seul ennemi, à la limite, voilà, oui, excusez-moi, notre seul ennemi, c'est les mythes. D'accord. Après, un échantillon, c'est ça, et ça, c'est de l'autruche. Donc, après, un échantillon. Vous pouvez passer au créateur à ce moment-là qui... L'azula, il va partir tout à l'heure, parce que pour un dégradé, donc on l'a fait en rouge, on l'a fait en noir, et après, la robe. C'est-à-dire qu'il va amener tout le bas, toute cette partie-là. On va poser la plume exactement comme ça. Après, on va lui donner, il va monter, parce que là, il y a de la broderie, donc, jusque là, donc, il va monter la robe. Donc, il y aura les plumes, et puis, il y aura la broderie. Et après, on récupère la robe, et on fait... Juste le peaufinage du... Voilà, pour ne pas avoir un trait droit au niveau de... Voilà. Et là, donc, là, il a donné un croquis pour voir un dégradé, parce que là, c'était unis, on l'a fait en rouge, on l'a fait en noir, donc on en a d'autres. Et là, pour voir un dégradé, bon, on n'a pas encore la bonne couleur, mais on a fait un échantillon avec un truc à peu près, et puis là, elle va les porter, Miss Ingrid, elle va les porter chez Stéphane Roland, pour voir si ça lui plaît. Voilà, donc là, toute la... Voilà, au départ, donc, vous allez voir là-bas, la plume, elle est... Dudu, t'as vu, tu as vu, tu as vu... Dans la robe, il y a à la fois des têtes, il y a à la fois des brins, voilà. Au départ, la plume, elle est comme ça. Voilà, ça, c'est des plumes d'autruche, donc, qui arrivent là-bas. Alors, il y a différentes qualités, ça, c'est de la... Ça, c'est de la belle, Dudu, ou de la très belle, enfin... Parce que, voilà, il y a des blonds, il y a des... Vous allez voir, quand on va passer là-bas, il y a des... Donc, après, on va l'atteindre, et après, là, on va servir des brins qu'on va coller, et sinon, on va y avoir de la frange, pour donner un peu de volume, on va mettre des têtes, juste là, on va couper la tête, on va les coudre pour que ça rebille, que c'est pas l'air trop plat, que... Et, en plus, on met du... Voilà, du tulle, on va froncer du tulle, on va coudre du tulle froncée, pour que ça remonte un peu, et que la plume s'appuie, et que ça puisse bouger encore dessus... Et tout le savoir-faire, de... Bon, ça, c'est... Ouais, voilà, ouais, ben, après, on fait... Pascal, elle a appris avec une dame, Ingrid apprend avec Pascal, voilà... Et puis, c'est... Bon, c'est jamais, on fait jamais la même chose, quoi. On apprend un truc, mais... Grosso modo aussi, voilà, poser des plumes, comme ça, à chaque fois, on le fait, on le fait régulièrement, mais... Il y a toujours des petits trucs qu'il faut apporter, parce que le client, il veut autre chose, il veut aussi, il veut ça. Donc, il faut trouver... Chaque créateur a fait... Voilà, il faut trouver quelque chose, quoi. Ouais, mais justement, c'est pas de l'automne, à chaque fois. Ouais, ouais, non, des fois, c'est... Oui, oui. Le problème, c'est pas... C'est... Des fois, c'est le timing, quoi. C'est... Et donc, forcément, c'est pas toujours très bien. C'est quand t'as le temps... Après, quand on fait des répétitions, oui. Là, là, cette robe, combien... On a fait deux noirs et deux rouges en répétition. Voilà, là, t'as le temps de faire bien. Sinon, les deux trucs, des fois... Honnêtement, des fois, ce qu'on voit défiler en couture, je veux pas dire c'est bâclé, c'est pas vrai, mais c'est pas... Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Avec du temps, ça pourrait être mieux. Pas du temps si noir, mais avec quelques jours en plus, ça pourrait être mieux. Sous-titrage ST' 501